Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une viande bien de chez nous, une tranche de jambon de porc gratinée à la moutarde. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. De la ciboulette, un oeuf, moutarde douce, moutarde en grains, de l'huile d'olive, des épinards et ici, un petit oignon en cébette, juste pour rafraîchir la préparation. Alors bien sûr, vous imaginez, il manque bien une pièce, c'est la tranche de jambon. Et là, on va pouvoir découper une belle tranche sur un beau 2 cm d'épaisseur. Regardez ça. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, une belle noix de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, donc on voit que le beurre commence à devenir noisette. On baisse et côté assaisonnement, regardez, hop, on met notre pièce de viande. Pour éviter que le beurre ne brûle, on fait voyager sa viande, on fait passer le beurre par-dessus, comme ça, c'est l'idéal. Quand on met la pièce à égoutter, on n'hésite pas à venir délicatement, hop, un petit filet de matière grasse, en coupant le feu. On va tout de suite venir plonger une belle main d'épinards. 3, 4 vaporisations de balsamique. Là, je commence à ramener celui du dessous sur le dessus. Alors, à l'intérieur de ces épinards mi-cuits, on va venir mettre des petits sifflets comme ça, de jeunes oignons, qui vont venir rapporter encore un peu de croquant. Toujours le saladier bien froid. Là, on a notre crème qui était froide aussi. On va monter en la serrant comme pour une chantilly. On va rajouter maintenant une cuillère de moutarde en grain, une demi-cuillère de moutarde douce. Voilà, comme ça, on a d'un côté la douceur, de l'autre côté le caractère. On vient serrer pour une dernière fois. Voilà, et là, on a vraiment une chantilly qui tient à la moutarde. Donc, regardez, vous venez dresser vos épinards. On va même faire une petite découpe de biais, comme ça, qui va nous permettre de voir la qualité de la viande et la cuisson. On va poser ça sur l'assiette. Donc, un jaune d'œuf bien à température. Un petit peu sur la viande, comme ça. Comme si on venait faire une glace, regardez, hop, on vient servir comme ça à une belle quenelle. Et on n'oublie pas qu'il y a toujours des jus dans une préparation. Regardez, on va venir encore une fois napper délicatement et laisser s'écouler un petit peu sur le côté ici. Et je peux vous garantir que quand vous aurez fait goûter un plat comme celui-ci à vos amis, ça leur donnera envie d'aller chercher un petit peu de jambon de porc pour le cuisiner. Surtout que celui-ci, il est bien de chez nous. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501